Mohamed Sifawi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur de nombreux travaux et documentaires sur les mouvements djihadistes et islamistes, le GIA algérien, Al-Qaïda ou Daesh. Votre nouveau livre, Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste, sort aujourd'hui aux éditions du Rocher. Avant d'y venir, une question d'actualité. Pourquoi le Hamas rejette les propositions de compromis des États-Unis concernant l'accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ? Quel est son but ? Parce qu'il y a un casus belli, le Hamas pense revenir à une situation hantée cet octobre, c'est-à-dire comme si de rien ne s'était passé, et revenir au contrôle et à la gestion de la bande de Gaza, chose que les Israéliens, à juste titre, ne veulent absolument plus accepter. Et il était temps, je dirais, parce que l'une des plus grandes erreurs, peut-être qu'on en parlera, des Israéliens, c'était de permettre à une organisation terroriste, islamiste, de contrôler un territoire. Mohamed Sifawi, quand le Hamas annonce reprendre ses attentats suicides, comment est-ce qu'il faut le lire ? Ça veut dire quoi ? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, l'attentat suicide est consubstantiel à la pensée djihadiste. Depuis plusieurs années, des idéologues chiites, mais aussi sunnites, on pense notamment à Youssef Al-Karadaoui, ont validé et légitimé l'attentat suicide. L'attentat suicide, c'est un mode opératoire qui rapporte énormément aux organisations terroristes, parce qu'il crée effectivement l'effroi. Il n'est pas coûteux, c'est du terrorisme low-cost, comme on l'appelle. Il met en scène toute cette martyrirologie qui est extrêmement chère aux yeux des idéologues de l'islam politique. Et dans le cas d'Espèce, c'est-à-dire dans le cas du Hamas et de la situation à Gaza, on parle du Hamas, mais il faut aussi parler du djihad islamique, le fait de renouer avec les attentats suicides intègre une logique et une nouvelle stratégie qui doit amener les Israéliens à véritablement replonger dans une situation qu'ils ont connue au début des années 2000 avec la seconde intifada, essayer de faire en sorte d'accentuer les divisions au sein de la société israélienne et d'accentuer la pression sur le gouvernement israélien, parce que c'est ce qui est recherché, faire en sorte à compenser leur incapacité aujourd'hui à se déployer, comme ils le faisaient à travers des opérations terroristes classiques ou des opérations militaires d'envergure type lancement de missiles et de roquettes, pour revenir à un mode opératoire, je dirais, beaucoup plus classique pour les organisations terroristes, en l'occurrence, l'attentat suicide. Voilà, et évidemment, je ne décorèle pas cette nouvelle stratégie qui a été clairement annoncée avec la prise en main du Hamas de Yair Yassi Noir, qui connaît très bien la société israélienne, qui est un sanguinaire qui est totalement, je dirais, obnubilé par la question des attentats de proximité ou des attentats suicides. Donc, à voir, est-ce que le Hamas et le djihad islamique vont réussir à contourner ou à entrer entre les mailles du filet pour atteindre la profondeur de la société israélienne, c'est-à-dire frapper au cœur de la société israélienne, ou alors, est-ce que les autorités israéliennes, notamment ces services de renseignement, la sécurité intérieure, vont arriver à déjouer ces projets d'attentats ? Le Hamas, c'est un groupe terroriste, c'est aussi une charte, et c'est important de revenir à la charte du Hamas, chose qu'on fait assez peu et qu'on entend assez peu. La seconde citation de la charte du Hamas, vous l'écrivez dans votre ouvrage, c'est une citation d'Hassan Albana, le leader des frères musulmans, et cette citation, elle proclame « Israël existe et continuera à exister jusqu'à ce que l'islam l'abroge comme il a abrogé ce qu'il a précédé ». L'antisémitisme du Hamas, quel rôle joue-t-il ? Est-ce que c'est une motivation ou un moteur ? L'antisémitisme du Hamas est un élément structurant de l'idéologie du Hamas, et je dirais de toute organisation islamiste a fortiori djihadiste. Ce qui m'étonne, c'est que pendant toutes ces années, le Hamas n'est pas de création récente, le Hamas n'est pas né le 7 octobre. dans les réflexions qui ont été déployées aussi bien au Occident, mais même y compris par certains milieux israéliens qui sont censés bien connaître ce qu'est une organisation comme le Hamas, et on n'a pas pris en compte tout son fondement idéologique. Le Hamas, ce n'est pas un abus de langage de ma part, ni une définition excessive, est un mouvement totalitaire. Il faut qu'on arrive à le comprendre une fois pour toutes. Qu'est-ce qui me permet de le dire ? D'abord, un totalitarisme, on le définit à partir de ses fondements idéologiques. Et quels sont les fondements idéologiques du Hamas ? On n'a même pas allé les chercher, c'est le Hamas lui-même qui nous dit quels sont ses fondements idéologiques, puisqu'il a cette charte extrêmement explicite qui le rend public en 1988 et qui n'a jamais abrogé, contrairement à ce qui a été dit. Justement, contrairement à ce qui a été dit, il y a un autre document qui sort, je crois, en 2017, ça aussi vous en parlez dans votre livre, et qui semble reconnaître l'existence d'Israël. Et ces derniers mois, on l'a vu se déployer chez des spécialistes ou chez des gens qui étudient la question, certains se référant à la charte initiale qu'on a citée tout à l'heure et à celle plus récente qui reconnaîtrait l'État d'Israël. Là, je cite un observateur averti, quand il parle de ce document qui date de 2017, il dit, texto, c'est du bullshit pour occidentaux. Est-ce que vous partagez cet avis ? C'est totalement faux de croire qu'à un moment donné de son histoire, le Hamas a voulu reconnaître Israël. Jamais, et je mets au défi qui veut me démontrer, qui vienne avec ses documents ou ses preuves, que le Hamas, un jour, a eu l'intention de reconnaître Israël. Le document de 2017, il faut bien le comprendre et l'analyser. C'est ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, entre autres, parce qu'il fallait décrypter ce qu'est le Hamas. Il fallait raconter son histoire, il fallait expliquer son fonctionnement et ses modes opératoires, il fallait dresser les profils et les portraits de ses dirigeants, les principaux en tout cas, et décrypter. Ce qui n'a pas été décrypté, c'est que, par exemple, la charte, en arabe, ça s'appelle El-Mithaq. El-Mithaq, ça veut dire caractère législatif, c'est-à-dire un caractère statutaire qui définit ce qu'est une organisation. Le document de 2017, comme son nom l'indique, est un document en arabe, on appelle ça El-Wathiqa. El-Wathiqa, El-Mithaq, ce n'est pas pareil, ce sont deux choses différentes. Un document, ça a une valeur politique, c'est-à-dire conjoncturelle. En 2017, le Hamas était obligé de montrer, dans sa stratégie de Taqiyah, d'ailleurs, qu'il aurait évolué. Il a été contraint, d'abord par les Égyptiens, qui avaient été, je dirais, bouleversés par le printemps arabe, qui a vu la montée en puissance des frères musulmans. Ensuite, les frères musulmans étaient débarqués par le maréchal Sisi, qui a pris le pouvoir par la force. Et à ce moment-là, le Hamas a été contraint de mettre, si j'ose dire, de l'eau dans son vin et de se démarquer des frères musulmans. Et parmi les choses qu'il a accepté de faire, c'est de dire, je vais, et c'est ce qui a induit en erreur beaucoup d'observateurs, parfois y compris avertis, je vais accepter le principe de deux États. Bon. Et c'est là où les gens ont interprété ou surinterprété, puisque le Hamas accepte le principe de deux États, donc le Hamas accepte de reconnaître Israël. Ce qui est faux, puisque les dirigeants du Hamas à l'époque, Khaled Meshall, notamment, chef du bureau politique du Hamas à l'époque, avaient clairement dit que l'acceptation du principe de deux États n'était pas une reconnaissance d'Israël. Mais mieux encore, ce qui n'a pas été décrypté, c'est que lorsque l'autorité palestinienne accepte le principe des deux États, c'est un seuil maximal. Pour l'autorité palestinienne, c'est un seuil maximal, c'est-à-dire un territoire à fixer pour les Palestiniens et un territoire à fixer pour les Israéliens. Lorsque le Hamas accepte le principe ou dit accepter le principe de deux États, c'est une approche minimaliste. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ce n'est là qu'une première étape. On accepte le principe de deux États, parce que le Hamas voulait accroître la superficie du territoire qu'il aurait à contrôler. Et ainsi, à ce moment-là, nous irons à la conquête de la deuxième partie du territoire, c'est-à-dire vers l'extermination d'Israël et la constitution ou la construction de ce qu'ils appellent la Palestine historique. C'est-à-dire que pour l'autorité palestinienne, deux États, c'est un but. Pour le Hamas, c'est une étape. Absolument. Mais c'est absolument comme ça qu'il faut le lire. Et bien naïf. Et encore une fois, ce n'est pas une interprétation à la légère. Je mets au défi qui veut de montrer qu'un jour ou l'autre, le Hamas a eu l'intention de reconnaître Israël. Et la définition que vous donnez là est très précisément la plus juste qu'on puisse donner. Deux États pour l'État, l'autorité palestinienne, c'est un but. Deux États pour le Hamas, ce n'est qu'une étape avant de détruire Israël. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect totalitaire du Hamas et qui est souvent minoré. Qu'est-ce qui empêche de le considérer comme un mouvement totalitaire, le Hamas ? On le voit depuis le 7 octobre en France, parmi notamment des expressions politiques qu'on traite et qu'on couvre énormément ici sur Radio-J. Mais peut-être aussi, par extension, je ne dis pas que c'est la même chose, comment il a été considéré aussi en Israël, c'est-à-dire comme un mouvement à qui, si on donne de l'argent, si on ouvre les vannes, il sera maintenu et finalement, il ne fera rien. Pourquoi cette difficulté à considérer le Hamas comme il l'est ? D'abord parce qu'en France, il y a une vieille tradition, malheureusement, qui s'est installée et qui a la vie dure, c'est que tout est dogmatisé. On n'analyse plus les choses à partir de la vérité des faits et la vérité des situations. Ce que beaucoup de chapelles politiques et idéologiques veulent, c'est qu'elles puissent alimenter leur certitude immuable avec des éléments d'information vrais ou faux. Ça n'a aucune espèce d'importance pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup d'entre elles. Je parle de ces chapelles politiques. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, certains ont décidé d'autorité, parfois au doigt mouillé, qu'il ne fallait pas considérer le Hamas comme une organisation terroriste. Alors, je sais que le terrorisme ne fait pas l'unanimité au niveau international. Mais le terrorisme a une définition auprès des démocraties. C'est toute organisation qui vise des civils et qui n'est pas détentrice de ce qui est appelé la violence légitime et qui agit de manière, je dirais, sauvage, comme ça a été le cas le 7 octobre, mais pas seulement le 7 octobre, de façon totalement illégitime en allant s'attaquer à des personnes qui n'étaient pas armées. Et donc, sur ça, il y a un consensus qui est possible. Mais dans le cas des organisations terroristes islamistes, on a une idéologie qui est derrière. Et cette idéologie, elle n'est pas seulement, je dirais, antisémite. Elle est antisémite, elle est homophobe, elle est misogyne. Et ce qui est étonnant, toujours au nom de ces sectarismes, de ces dogmatismes, de ces certitudes, c'est qu'on se retrouve dans des situations complètement surréalistes où nous avons des néo-féministes qui défendent le Hamas, nous avons des organisations qui se réclament des combats LGBT qui défendent le Hamas, nous avons des organisations qui prétendent lutter pour l'antiracisme, en faveur de l'antiracisme et contre le racisme, qui défendent une organisation antisémite, en l'occurrence le Hamas. Nous avons des organisations... Justement, quand on a écrit un livre comme le vôtre, documenté sur le Hamas, sur sa charte, sur ses éléments antisémites, misogynes, etc., tout est détaillé là-dedans. Comment est-ce que vous voyez ce type de discours se déployer ? Quel regard vous posez dessus ? Ça doit vous sembler fou. Moi, ce livre était en gestation depuis très longtemps, mais dès le 7 octobre, j'ai ressenti un besoin profond d'écrire pour donner aux gens des éléments factuels pour qu'ils puissent d'abord comprendre et se défendre, voire des éléments de langage pour se défendre contre les idioties qu'on est en train d'installer. Alors, évidemment, je ne fais pas l'amalgame entre ceux qui, de bonne foi, ne comprennent pas ce qu'est cette organisation, à la structure et au fonctionnement à la fois complexe et nébuleux, mais avec une histoire assez particulière. Donc, je suis parti d'une réflexion qui est toute simple et c'est ce qui motive d'ailleurs mon action et ma liberté de ton. Je pars d'un principe qui est le suivant que je vais résumer à vos auditeurs de la manière suivante. Quelles que soient les critiques que je formule à l'égard du gouvernement israélien, et vous savez que j'en ai formulé pas mal, je pars du principe qu'Israël est un État qui doit continuer d'exister et que c'est une démocratie. D'accord ? Par ailleurs, quelles que soient les revendications légitimes des Palestiniens, et il y a des revendications légitimes, les Palestiniens ont le droit de vivre dignement. Leur cause, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, est représentée par des organisations terroristes. Si on part de ce postulat, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une démocratie avec ses insuffisances, ses faiblesses, ses défauts, tout ce qu'on veut, qui est totalement critiquable à certains égards. Et d'ailleurs, les Israéliens ne s'en privent pas. Et d'un autre côté, qu'on a une organisation totalitaire, avec une idéologie totalitaire qui a fait beaucoup de mal aux musulmans, d'abord, historiquement, avec une sauvagerie sans pareil, avec un mode opératoire qui est inacceptable aujourd'hui, avec un antisémitisme extraordinaire qui se diffuse à différentes manières. Eh bien, on est totalement à l'aise parce que la situation, c'est laquelle, quand elle est traitée par un démocrate, c'est de voir, tout simplement, que ce conflit, que d'aucuns veulent complexifier encore davantage, en vérité, c'est un conflit qui n'oppose pas un peuple à un autre, c'est pas un conflit qui oppose une civilisation à une autre, c'est un conflit qui oppose les tenants de la démocratie, des droits de l'homme et de, je dirais, toutes les formes de progrès, y compris lorsqu'elles sont malades, ces sociétés, je parle de la société israélienne, parce que j'estime qu'elle est malade, aujourd'hui, à un monde qui est imprégné de totalitarisme et je parle de l'islamisme et de ses alliés. Donc, pour moi, le choix d'un démocrate est assez simple, même si, évidemment, il ne faut pas voir ce conflit comme s'il s'agissait d'un match de football où on prendrait du popcorn pour suivre avec chauvinisme une équipe ou une autre. Ça serait même indécent de le faire, vu la situation dramatique qui entoure ce conflit. Le Hamas assume sa lignée avec les frères musulmans. On lit ça souvent aux mouvements djihadistes, mais les mouvements djihadistes souvent revendiquent un combat qui ne connaît pas de frontières. Est-ce que c'est le cas du Hamas ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ? La mouvance islamiste dans son ensemble, il faut l'avoir dans sa globalité. Le dossier, si j'ose dire, israélien n'est qu'un chapitre dans la stratégie globale. C'est-à-dire que dans la littérature islamiste que je connais bien et que je décrypte depuis plusieurs années, il y a plusieurs têtes de chapitres. La France fait partie de ces têtes de chapitres. Les États-Unis font partie de ces têtes de chapitres. Israël en fait partie. Les musulmans progressistes, laïcs et féministes en font partie. Évidemment, tous ceux qui portent est-ce que depuis les accords d'Abraham, il y a des pays musulmans en majorité qui auraient signé des accords avec Israël qui pourraient aussi faire partie des cibles ? Évidemment. Aujourd'hui, des pays comme le Maroc, l'Arabie saoudite, Bahreïn, tous les États qui ont choisi de normaliser leur relation avec Israël sont pointés du doigt. Et je trouve aujourd'hui qu'au regard de la propagande dans laquelle ont baigné les sociétés arabo-musulmanes pendant toutes ces années et propagande qui est reliée aujourd'hui par des milieux de gauche, la gauche populiste en France par le tristement célèbre LFI désormais, qui s'est distingué par des choses totalement surréalistes. Et si vous voulez, tous ceux qui arrivent à apaiser leur vision et à normaliser dans le cadre des États et leurs relations avec Israël sont dans une démarche extrêmement courageuse parce que ce n'est pas dans l'air du temps. Merci beaucoup Mohamed Sifawi, journaliste, réalisateur de nombreux documentaires, travaux sur les mouvements djihadistes et islamistes à lire dans le contexte actuel. Mohamed Sifawi, donc Hamas, plongée au cœur du groupe terroriste paru aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.